Elle fut l'une des rares lanceuses françaises à se distinguer dans les compétitions internationales. Mais aujourd'hui, le marteau n'est plus au centre de sa vie. Dans sa maison près d'Alençon, pas de souvenirs de sa carrière, rien qui rappelle l'athlétisme. Manuela Montebrun est rangé des pistes depuis 2012. Pourtant, son palmarès ne cesse de s'enrichir. C'est marrant parce que j'ai eu autant de médailles en retraite qu'en cours de mon activité. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Manuela Montebrun et les acclamations du Stade de France. Troisième donc, médaille de bronze pour Manuela. C'est mes deux médailles en activité que j'ai reçues le jour J, vraiment sur le terrain. Après avoir pris la troisième place des championnats d'Europe de Munich en 2002, elle confirme ici en 2003 à Paris, au championnat du monde, en décrochant une nouvelle médaille de bronze. Et celle-ci alors ? Ça c'est ma médaille sur Helsinki 2005, donc là j'avais fini quatrième. Les premières infos comme quoi j'avais récupéré la médaille, donc c'est sorti en 2013. Et le moment où j'ai eu la médaille dans la main, c'était en 2015. Dans sa carrière, Helsinki laissait comme un goût d'inachevé. Manuela Montebrun avait échoué au pied du podium, dominé par une cubaine et des russes intouchables. Mais en 2013, Kouzenkova est déchu de son titre, convaincu de dopage. Le classement s'en trouve modifié et le poison du doute commence à agir. En gros, ma question à moi, c'est maintenant qu'on sait qu'elle se dopait, elle a commencé quand ? Parce que Kouzenkova, elle est devant moi en 2003, elle est devant moi en 2002. Ma question, c'est elle a commencé quand en fait ? Et comment accorder du crédit à ce podium d'Helsinki ? Kouzenkova, la blonde, était donc dopée. Et que dire de sa compatriote, Lysenko, la brune, à droite, qui sera suspendue pour deux ans en 2007, puis disqualifiée des Jeux de Londres en 2012, où elle avait pourtant emporté la médaille d'or. Ces dernières années, la Fédération Internationale d'Athlétisme a entrepris de tester à nouveau des échantillons prélevés lors de grandes compétitions. Les laboratoires parviennent aujourd'hui à retrouver des substances jusqu'ici indécelables. Moi, je préfère voir un grand déballage plutôt que l'existence de dopage qui ne soit pas pris. Moi, je veux dire, quand un tricheur se fait prendre, j'ai la banane pour la journée. Le comité international olympique semble aussi décider à faire le grand ménage. Il ne se passe plus de semaines sans que de nouvelles sanctions tombent. Les classements sont chamboulés et c'est ainsi que Manuela Montebrun s'apprête à gagner sa première médaille olympique. A Pékin, en 2008, elle doit pourtant se contenter de la cinquième place du concours, assez loin des meilleures. Mais sur le coup, elle n'exprime aucun regret. Je crois qu'on peut être fiers de vous, Manuela. Cinquième aux Jeux olympiques, c'est quand même pas trop mal. C'est quand même très, très bien dans un concours de très, très haute volée. Ah oui, c'est sûr que le podium, on ne peut pas dire qu'il n'était pas joué. Puisque cette année, j'ai fait plus de 74 mètres. Maintenant, avec Desi, j'arrivais ici 9e. Là, je fais 5e. Donc c'est positif et puis moi, je me suis fait plaisir. Et puis à l'automne dernier, coup de tonnerre. La biélorusse Aksana Myankova est disqualifiée pour dopage et condamnée à rendre sa médaille d'or. Le 12 janvier, c'est une autre biélorusse qui est sanctionnée. Daria Pchelnik s'était classée 4e du concours. Je ne tombe pas à la renverse en apprenant qu'elles se sont dopées. Voilà, mais c'est tout. C'est que 8 ans après, on sait qu'elles ont triché. Mais ce jour-là, il n'y a aucune raison de se dire « Ah ouais, non, mais elles ne sont pas valables, leurs performances. » Sinon, ça s'appelle la diffamation. Presque 9 ans après la compétition, Manuela remonte donc virtuellement à la 3e place. Ce sont des lignes qui se rajoutent sur un palmarès, sur un bout de papier. Mais ça ne change rien pour moi, il n'y a aucune conséquence derrière. Ce qu'on vole le plus, je pense que c'est les émotions qu'on vit sur le moment avec une médaille obtenue. C'est-à-dire déjà notamment la montée sur le podium avec les hymnes et puis c'est un côté un petit peu solennel. Est-ce que je leur en veux ? Est-ce que je leur en veux pas ? Non, c'est passé. Maintenant, ce que j'espère, c'est qu'elles, entre guillemets, elles vont devoir rendre tous les bénéfices qu'elles ont pu avoir de leur médaille. Niankova, Lysenko, Kouzenkova, Pchelnik. Ces athlètes ont en commun d'avoir été contrôlés positives à un même produit, le Turinabol. Ce stéroïde anabolisant mis au point dans l'ex-Allemagne de l'Est est on ne peut plus facile à trouver sur Internet. Une cure de Tibol renforce la musculature. Au bout de quelques jours, il n'en reste plus aucune trace dans les urines. Et tant pis pour les effets sur le foie. Son prix dérisoire en fait un produit recherché dont l'usage est sans doute extrêmement répandu. C'est ça qui est gênant dans le dopage et qu'à un moment, on a tendance à généraliser. Moi, ça me gênerait plus qu'on puisse penser que je me suis dopée plutôt que les autres qui se fassent prendre. Moi, je pense que déjà, je n'aurais pas pu me regarder dans la glace. Pour moi, c'est important. J'ai eu une carrière propre et je ne veux pas qu'on pense que j'ai triché. Quand on triche, ce n'est pas ce qu'on vaut. Je veux dire, ce n'est pas sa valeur personnelle. Quel est l'intérêt ? Neuf ans après le concours de Pékin, la Fédération Internationale d'Athlétisme a enterriné la 3ème place de Manuela Montebrun. Mais sur le site du Comité International Olympique, le podium reste inchangé. Je n'ai pas dans les mains la médaille. Donc moi, j'aurais récupéré la médaille olympique quand j'aurais une médaille dans les mains. La dernière fois, ça avait pris deux ans. Là, après, vu ce que j'ai lu, il y a une décision de reclassement à faire. Tout ça, ce n'est pas automatique. Il y en a une qui est disqualifiée et hop, tout de suite, je remonte d'un cran. Ça se trouve, je ne l'aurais peut-être jamais. Je ne sais pas.